Cher Maréchal Ferrand, les instructions suivantes vont vous guider en tant que professionnel pour la pose correcte d'une ferrure Moorman. Un parage optimal est d'une importance capitale pour une ferrure parfaite. En éliminant les évasements et en observant la bonne hauteur des talons, vous allez constater une transformation complète du sabot. Pour choisir la taille de fer, tenez bien compte du fait qu'il sera ajusté au plus près du contour du sabot, et dans plusieurs cas ceci impliquera le choix d'un ferrure une taille moins grande que d'habitude. En ajustant le fer Moorman, il est crucial de suivre très exactement la forme du sabot, sans laisser de la garniture, ni en largueur, ni en longueur comme cela se fait avec des fers ordinaires. En ajustant le fer, il est très important que les bases des quatre pincons soient en contact étroit avec la paroi du sabot. Afin de faciliter ceci, les pincons doivent être légèrement rabattus pour suivre l'angle de la paroi. Ainsi les pincons assureront une stabilité maximale de la ferrure. Vous devez rappeler marques de brûlure des pincons dans la pince en ne laissant que les marques à la base du sabot visible. De cette façon les pincons ne seront pas encastrés dans le sabot, mais reposeront seulement contre la paroi. Ceci est un détail important dans l'application du fer. Ici nous voulons, une fois de plus, souligner que ce fer ne devra jamais et en aucune circonstance, être ajusté avec de la garniture qui dépasse les talons. Ceci est une caractéristique fondamentale du fer Moorman et d'une importance capitale. Pendant la dernière vérification de la tournure il est important que le fer épouse parfaitement les talons. Si le fer venait à les dépasser, l'excédent doit être enlevé. Pour cette raison l'ajustement doit se faire très soigneusement. Après la mise en forme du fer il est meulé, la pince avec un rôle est formé et les branches ajustées à la bonne longueur. Alors, exactement comme montré ici, il est important de noter que le rôle de la pince est seulement formé à ce stade ce qui veut dire qu'il n'est jamais forgé dans le fer comme une pince rockerde, mais toujours formé avec la meuleuse. Quand le fer est prêt, il est presque entièrement scié en deux suivant la ligne marquée dans le fer entre les deux pinçons de pince de façon que seulement quelques millimètres de métal maintiennent le fer en un morceau, le fer est maintenant prêt à être cloué. Il est important de noter que, après avoir été scié le fer ne pourra plus être ajusté d'aucune manière. Le fer devrait toujours être fixé avec huit clous. Pour la finition, il est important de faire des rivets légers. Pour terminer, avec une petite scie à métaux, nous scions le métal restant dans la pince et ainsi nous arrivons à un fer en deux parties, en employant la méthode de ferrage Mourman. Avec cette méthode, il est d'usage de repasser les chevaux toutes les six semaines. Pour plus d'informations concernant la méthode de ferrage Mourman qui est patentée autant en ce qui concerne le fer que la méthode d'application, vous pouvez visiter notre site web, ou pouvez également avoir plus d'informations concernant les recherches scientifiques sur ce fer mené par l'Université de Gans. Merci pour votre intérêt. Merci.